Pour cet épisode, on part sur un face caméra. J'ai commencé à vlogger ce matin, mais en pleine journée, j'ai été happé dans plein de projets différents. Je n'ai pas réussi à vlogger autant que je le voulais. Donc du coup, j'ai pris le choix de faire une vidéo spontanée, sans script, vous me connaissez, sans rien, de l'impro à 300% pour qu'on parle ensemble de la vision que j'ai du business. Il y a une personne qui m'a écrit ce matin sur Insta et qui m'a demandé quelle était la vision que j'avais du business. C'est un mec qui veut se lancer en dropshipping et qui m'a demandé un petit peu ce que j'en pensais, si je pensais que c'était bien ou pas bien, bref, en gros, quelle était la vision que j'avais du business. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous un petit peu ce que je pense du business, ce qui me paraît bien, ce qui me paraît moins bien, comment est-ce que je fais les choses personnellement. Donc c'est de nouveau très personnel, ça ne regarde que moi. Maintenant, le luxe qu'on a, c'est de chacun créer notre propre vision du business. Mais je pense qu'il y a une règle d'or qu'on devrait tous appliquer, c'est de tout le temps faire du business en accord avec nos valeurs. Ce que je pense que le plus important, c'est de pouvoir tous les matins se lever, se voir dans la glace et de se dire, ok, ce que je fais, c'est en accord avec qui je suis, parfait. Pour moi, créer un business, c'est avant tout créer de la valeur. Pas de la valeur fictive, pas du vent, mais vraiment créer de la vraie valeur. Et moi, en tout cas, personnellement, je suis obsédé par la création de valeur. Je suis prêt à perdre de l'argent, je suis prêt à ne pas compter mon temps, à ne pas compter mes heures. Parce que ce qui me motive, ce n'est pas l'enrichissement individuel, ce n'est pas le fait de faire de l'argent, mais c'est vraiment d'apporter de la valeur. Et je croise trop de business, trop d'entrepreneurs, trop de pubs sur les réseaux qui courent après, justement, l'inverse, la création de fortune facile. De se dire, fais de l'argent facilement, fais du cash super facilement. Rien de plus simple, tu vas sur AliExpress, tu prends un produit qui va te coûter 2 centimes à l'achat et tu leur vends sur un site web, tu crées un logo, tu crées une marque et tu leur vends à 25 euros, 25 francs suisses sur un site, tu en vends plein, tu prends une marge et c'est parfait. Pour moi, en tout cas, quand je vois ce business, c'est tout le contraire de ce que j'ai en tête. Pour moi, c'est de la fausse valeur, c'est de la création de fausses valeurs. Donc oui, il y en a qui me diront que des gros magasins, que des gros noms qu'on connaît quasiment toutes et tous le font aussi, à savoir cette course à la réduction vraiment de coûts pour augmenter les marges. Il y en a plein qui le font, c'est clair. Pour moi, en tout cas, ça reste clairement en désaccord avec la vision que j'ai. Et vraiment, je vous dis franchement, je trouve que ce qui se passe maintenant sur les réseaux, avec cette course au e-commerce, cette course au dropshipping, pour moi, je trouve ultra dangereux. Pour beaucoup de personnes qui vont se lancer, se mettre à leur compte, parce que les motivations ne sont pas les bonnes. Donc oui, je suis motivé par l'argent, par ce que je pourrais faire avec l'argent, mais ce n'est pas ça le but final. Disons que c'est clair que j'ai besoin d'argent pour essayer de réanimer cette vision que j'ai avec terre. Donc oui, il nous faut des ressources financières pour donner vie à cette vision, mais mon but final n'est pas de maximiser mon profit. Mon but principal, et ce qui m'anime tous les jours, je suis obsédé vraiment par ça, c'est l'apport de valeur. C'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour augmenter encore plus la valeur que j'apporte à mes clients, à mes partenaires, à ma team, l'apport de valeur. Donc moi, en tout cas, personnellement, éthiquement, maintenant de me dire, je crée un business où je vais trouver un produit le moins cher possible. Donc, je n'en ai rien à cirer de la qualité, de l'éthique qu'il y a derrière, des personnes qui vont taffer dessus, de la recherche qui a été faite pour ce produit ou pour ce service. Donc, je vais prendre le moins cher possible. Je vais maximiser au max mes marges, prendre les livreurs, les fournisseurs les moins chers possibles sans jamais chercher à l'apport de valeur. Au contraire, je fais tout pour supprimer un max d'étapes pour qu'à la fin, moi, personnellement, j'aille un max de pognon. Moi, en tout cas, dans la vision du business que j'ai, c'est contraire clairement à mes valeurs et à qui je suis. Donc, c'est clair que maintenant, il faut trouver un juste milieu entre apporter de la valeur aux gens et bien évidemment, quand même, être rentable pour réussir à vivre à la fin de chaque mois. Mais je pense qu'il ne faudrait pas commencer à se dire, je veux réussir à générer du cash, donc ça va faire de l'ombre à l'apport de valeur. Pour moi, ça devrait être l'inverse. Ça, ça devrait être juste mais omniprésent à tous les niveaux, apporter de la valeur pour être présent à tous les niveaux de la chaîne qu'on a en place. Et si on apporte de la valeur à tous les niveaux, forcément qu'on sera plus rentable. Et autre exemple, dans mon domaine marketing, il y a plusieurs agences dont j'ai connaissance qui délèguent à l'externe le mandat. C'est-à-dire que si maintenant, un client vient chez moi et qu'il me dit, il me faut une vidéo, je lui fais un mandat à 15 000 pour la vidéo. Ce que moi, je vais faire, c'est que je vais prendre une entreprise qui est basée en Inde, au Bangladesh ou ailleurs. Je trouve deux gars que je vais payer 200, 300 balles grand max qui vont prendre les rushs, qui vont les monter, faire le montage pour la vidéo. Et moi, après, j'envoie au client. Donc moi, je facture 15 000. Je paye d'ailleurs 300 balles pour un mec qui va faire une vidéo ailleurs. Et pour moi, en tout cas, dans la vision que j'ai du business, c'est prendre le client pour un con. C'est ne pas apporter de la valeur. Au contraire, c'est créer du vent. C'est créer du vent qui d'ailleurs n'a pas d'impact. Et là, je me dis, moi en tout cas, le matin, si je me prends devant la glace et que je me regarde, je n'ai pas le sentiment d'impacter. Je n'ai pas le sentiment d'apporter de la valeur. Maintenant, je ne dis pas que déléguer des tâches à l'externe où la main d'oeuvre sera moins chère, c'est mauvais. Au contraire, je pense que ça peut être une bonne chose selon comment. Mais je pense que, en tout cas, dans la vision que j'ai, il faut être transparent avec son client. Et dans cette envie, cette mission d'apport de valeur, de lui dire clairement, voilà, écoutez, on a une team qui est basée en Inde, qui nous coûte bien moins cher. C'est une force qu'on a en tant qu'entreprise. Du coup, on va facturer tant d'heures pour gérer le projet, tant d'heures qui vont être moins chères pour la team qui est basée à l'extérieur. Et voilà. Et du coup, le client se sent en confiance, il sent l'apport de valeur parce qu'on est transparent avec lui. Et pour moi, je pense que sur le long terme, cette vision, elle est beaucoup plus rentable. L'apport de valeur, c'est une vision qui est plus sur le long terme et l'enrichissement individuel, c'est plus sur le court terme. De réussir à générer maintenant vite du cash et maximiser à fond ses marges, c'est du court terme. On regarde le bout de ses pieds pour demain, alors que l'apport de valeur, on regarde plus sur le long terme. Donc pour vous dire, j'ai mis longtemps à être rentable, j'ai mis trois ans, voire quatre ans à être rentable et vraiment pouvoir vivre de mes projets. Mais ça a été plein d'années où j'ai appris, j'ai encaissé, j'ai créé un réseau, j'ai pris le temps de tisser ce réseau, de renforcer à fond ses liens, de vraiment prendre le temps de travailler ce réseau. Et c'est un réseau de valeur. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce réseau qui me pousse, qui me move des portes, qui m'apporte des opportunités, qui me donne des contacts, qui me soulèvent, qui me poussent vers le haut. Et pour moi, un exemple parfait, c'est deux potes qui ont créé un site web, un site e-commerce qui vend des produits de beauté. C'est POMGO, le site. Et ils vendent des produits pour la barbe, pour le visage, pour les cheveux. Et en parallèle, les gars m'ont dit, mec, pour l'instant, on n'a pas assez de marge. On trouve les produits à un prix qui nous paraît cohérent, pour que le fournisseur soit content, que nous, on soit aussi content. On leur vend au client au prix le plus bas possible, pour ne pas l'entuber à fond. Et en fait, les gars, ils ont tout fait pour, à tous les niveaux, apporter un max de valeur. Et quand tu parles avec eux, tu sens que les gars, ils transpirent l'apport de valeur. Tu sens que les mecs, pour eux, c'est ultra important, que le client final soit content, qu'il trouve vraiment ce qu'il attend dans ses produits. Et pour moi, je trouve que c'est ultra inspirant. C'est là que le business est. C'est vraiment apport de valeur. Ne cherchez pas uniquement la rentabilité. Ne cherchez pas uniquement l'enrichissement. Cherchez vraiment à impacter, à aider, à transmettre, à inspirer à vos clients, vos partenaires. Et je pense qu'une fois qu'ils le sentiront, ça va créer de la confiance. Et derrière, ça marchera sur le long terme. Et je suis conscient à 100% que c'est dur à faire ce choix entre s'enrichir très rapidement ou bien créer de la valeur. Parce que forcément, si on part sur la création de la valeur, le retour financier, on arrive moins à le percevoir. Alors que si maintenant, notre seule métrique, c'est le retour cash, on l'a directement, on le sent directement. Mais quand je vois maintenant, par exemple, des pubs sur les réseaux, j'en avais vu une ce matin, mais à chaque fois, ça me fait sourire. J'en avais vu une ce matin d'un gars qui est sur une terrasse en Grèce, qui est en maillot de bain, qui est un petit polo Ralph Lauren, une petite casquette, une petite Rolex au poignet, il y a un Mac dans les mains et qui dit qu'en seulement quelques mois, il a réussi à générer ultra facilement beaucoup d'argent, qu'il a quitté un job, qu'il s'est mis à son compte, qu'il a généré plusieurs millions. Voilà, et qui dit en gros aux gens que c'est ultra facile, que c'est ouvert à tout le monde, qu'il y a une bulle maintenant, que tout le monde doit foncer dedans à fond. Pour moi, quand je les vois, ça ne me parle pas, ça me fait rire et je zappe et je les bloque toutes. À chaque fois qu'il y en a une, je mets bloquer, 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 reporter, reporter. Parce que c'est, pour moi, je trouve destructeur, clairement. Pour moi, une personne qui se lance, dès qu'elle se lance, elle est, comment dire, elle a un esprit qui a un poil plus malléable, elle cherche ce qui fonctionne, elle ne sait pas trop où aller, elle se cherche encore. Et du coup, forcément, qu'elle va aller là où les gros signaux vont clignoter à fond. Et si maintenant, elle voit une personne qui fait une vidéo qui dit, fais de l'argent facilement, paye seulement 1000 euros la formation et tu vas générer des millions, elle se dira qu'entre ce but, elle, il y a une formation qui vaut 1000 euros. Du coup, elle va la prendre en espérant que ça fonctionne et il y a de grandes, de très grandes chances de frustration. En tout cas, je pense que dès l'instant où on entreprend, dès l'instant où on veut commencer à entreprendre, il faut qu'on shift une façon de penser, c'est qu'on arrête de penser comme un consommateur, mais comme une personne qui va commencer à produire, comme un producteur. Et dès qu'on change cet angle de vue, on voit les choses clairement différemment. Donc si maintenant, je devais répondre à cette personne qui m'a écrit sur Insta, si moi, je partais maintenant dans un schéma dropshipping, je le ferais dans une optique de test pour me dire, ok, maintenant, je veux créer une marque d'habits, je veux créer maintenant un vrai produit, bah, le dropshipping, je pourrais tester à petite échelle sur des clients, voir comment ça fonctionne, voir ce qu'ils vont en penser, prendre des retours, mais je le fais en mode ultra transparent où je baisse les prix, je suis ultra vrai avec les gens et je commence en mode transparent pour dire, voilà, en intime, on veut créer un produit, on veut créer un service. Du coup, on a trouvé un fournisseur qui est basé en Chine, qui est basé ici, qui nous coûte seulement tant, mais on a cette vision d'améliorer le produit, d'améliorer le service, on veut réussir d'ailleurs à vraiment créer une expérience client et vous créer un truc sur mesure qui répondra à votre besoin. Mais du coup, le client est au courant, du coup, il paiera moins cher, du coup, moi, j'aurai mes données, mes retours clients et du coup, je pourrais nourrir un petit peu ces réflexions pour que dans un futur relativement proche, je puisse partir en mode création de marque, création de produit in-house, en interne, où là vraiment, je continuerai cet apport de valeur pour mes clients. Donc, c'est comme ça que je vois plus ou moins le business. Vraiment, je suis animé H24 par cet apport de valeur. Et l'exemple, c'est comme ce matin, j'avais rendez-vous justement avec un client, enfin, un client potentiel, ne pas vendre la peau de l'os avant de l'avoir tué. Mais je parlais avec eux. Vraiment, je vais au rendez-vous pas pour vendre. Je ne suis pas là pour signer, je ne suis pas là pour qu'ils me payent, je ne suis pas là pour dégainer un stylo et qu'ils signent. Je suis là pour vraiment apporter un max de valeur pendant le rendez-vous. Donc, le but, c'est de transmettre, c'est de parler de la passion, de la vision, d'impacter, d'inspirer, d'aider, de partager à fond. Si c'est réceptif en face, s'ils sentent tout ça, en fait, on les embarque, on crée une connexion, on crée un truc vraiment qui a de la valeur, un truc qui est profond, qui est sincère. Et là, on crée une confiance. Je pense que créer du business, c'est créer de la confiance. Donc voilà pour cet épisode numéro 10. J'espère que ça vous aura permis de penser différemment, voir différemment. Si vous avez kiffé la vidéo, dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi quelle est votre vision du business en commentaire, qu'on puisse un petit peu s'enrichir les uns les autres. On se retrouve du coup dimanche à 18h pour un épisode qui bouge beaucoup, type vlog, avec plein de rendez-vous et des bonnes nouvelles. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souris à fond, ça fait une immense différence. Ciao à tous !